Amis Verseaux, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir ensemble les énergies de votre mois d'août 2020. Alors, je vous invite évidemment à regarder l'autre vidéo, celle qui concernera votre signe méridional en même temps que votre signe solaire. Le signe solaire, c'est le signe de naissance. Le signe méridional, c'est le signe dans lequel se trouve votre méridien, c'est-à-dire votre milieu du ciel. Vous allez sur un site internet pour faire votre carte, comme sur le mien par exemple, et vous allez sortir votre carte. Vous voyez où se trouve le M ou le MC, le milieu du ciel, qui se trouve dans la partie supérieure de la carte. Et vous voyez dans quel signe il se trouve et ça vous donne votre deuxième signe. Si les deux signes sont les mêmes, dans ce cas-là, vous pouvez regarder votre ascendant ou alors le signe opposé, c'est possible également. Alors, nous allons voir pour les Verseaux, votre mois. Alors, tout d'abord, dans quelle énergie vous êtes au cours de ce mois-ci ? On va voir. The Wood, très bien, The Wood. Alors, vous pourriez vous entendre avec, je ne sais plus qui avait ça, je crois que c'est les Balances, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui avaient cette carte-là, pas au même endroit, mais qui l'avaient quand même. The Wood, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle va nous parler des réseaux. C'est une carte qui nous parle de réseaux. Alors, quand je dis les réseaux, je ne parle pas des réseaux sociaux. Je parle de manière plus globale de vos réseaux de connaissances, réseaux de famille, réseaux de travail, réseaux d'amis, de toutes les personnes avec qui vous pouvez vous lier et vous relier. Et en fait, cette carte, The Wood, va vraiment nous parler de la reliance. Quand vous regardez les arbres qui poussent dans la forêt, pour pouvoir monter, ils vont descendre en même temps, ils vont faire pousser leurs racines. Plus un arbre monte, plus il a besoin de descendre et d'enraciner. Quand on regarde les racines des arbres, on constate quelque chose d'assez amusant, c'est que les racines d'un arbre et d'un autre vont s'enchevêtrer. Ils vont créer des entrelats de racines entre eux, tant et si bien que quand vous allez dans une forêt, si jamais vous arrachez un arbre à partir du tronc, vous allez en arracher en réalité plein d'autres avec parce que le bout des racines va se toucher. Et ce qui se passe quand les arbres se touchent, c'est qu'en fait, ils vont communiquer. Ils vont transmettre des informations, ils vont transmettre des nutriments. Et quand par exemple, un des arbres est malade, fatigué, qu'il est en carence ou autre, les autres arbres vont lui envoyer par les racines ce qu'il leur faut, ce qu'il lui faut pour pouvoir aller mieux. Et là, en l'occurrence, ami verso, on vous met justement, en plus de ça, ça vous convient très bien, c'est plutôt propre à votre signe, on vous met l'idée que ce mois-ci va être justement sous le signe de la relation, de la relation avec les autres, de créer du lien, de se mettre en lien avec les autres pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger parce que ce qu'il vous manque, quelqu'un d'autre l'a et ce qui manque aux autres, vous, vous l'avez. Donc, les amis vont être certainement, amis ou collègues ou famille vont être sous un signe important. Voyons voir maintenant votre objectif. L'objectif de ce mois-ci, c'est quoi ? The Libra, la balance. La balance, c'est un signe d'équilibre. Vous devriez donc bien vous entendre a priori avec, je crois, les sagitaires qui sont en recherche également d'équilibre, si je ne me trompe pas. The Libra, c'est la carte qui nous dit je rétablis mon équilibre lorsque j'ai un déséquilibre en moi, dans ma santé, dans mes finances, dans ma vie en général, lorsqu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Mon objectif ce mois-ci, c'est de rétablir l'équilibre. Je veux que les choses reviennent à leur point d'équilibre. C'est aussi le moment où on arrive du coup à voir les choses sur lesquelles on s'est trompé. On voit qu'on a fait erreur, soit parce qu'on nous a menti, soit parce qu'on s'est trompé dans une démarche, soit parce qu'on a menti ou parce qu'on s'est menti. C'est le moment où on voit les choses qui ne fonctionnent plus et les choses qui ont besoin du coup d'être arrêtées. Donc, c'est un mois qui n'est pas forcément, enfin en tout cas avec cette carte-là, ce n'est pas un objectif qui est forcément toujours très tendre. Ce n'est pas toujours très délicat, mais la finalité peut l'être parce que ça va vous permettre de récupérer justement une douceur qui va vraiment faire du bien et qui va vous détendre. Mais donc, l'objectif, c'est aussi quand je vois que quelque chose n'est plus viable, qui n'est pas bon pour moi, en fait, je ne patiente pas. Simplement, je m'en débarrage, je le dégage et puis voilà, je ne traîne pas plus longtemps. La difficulté. Quelle va être la difficulté pour vous ? The Hero. Une carte qu'on retrouve dans d'autres signes, mais qui apparaît en conseil. Là, cette fois-ci, elle apparaît dans votre difficulté. Vous allez peut-être avoir du mal à être concentré. Ça va être difficile pour vous. Vous allez certainement être un petit peu dispersé, exactement comme les racines d'un arbre ou les branches d'un arbre qui papillonnent à droite, à gauche. Vous allez avoir du mal à être concentré. Vous allez avoir du mal à être fixé sur une chose uniquement. Vous allez peut-être vous sentir un peu croulé sous les obligations, peut-être manquer d'énergie, l'envie de procrastiner ou alors simplement parce que vous n'arrivez pas à voir quelle serait la première chose à régler. Il se passe tellement de choses. Ça peut être simplement parce que vos ennuis touchent la vie personnelle en même temps que la vie professionnelle, en même temps que la vie sentimentale, que la vie financière, ou alors parce que dans un même domaine, par exemple, je ne sais pas, votre vie professionnelle, il y a plein de petites choses qui peuvent être perturbantes ou peut-être des choses qui peuvent vous distraire. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'une distraction, de la difficulté à être focus au cours de ce mois-ci. Quel serait pour vous le conseil ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? The wave, la carte de la vague. Ah, la carte de la vague. C'est compliqué la carte de la vague parce que vous allez avoir de la difficulté à être concentré et en même temps, justement, cette carte nous dit, justement, il ne faut pas être concentré. Il ne faut pas être diffus, mais être vague. C'est vraiment le cas de le dire. Il faut vraiment être vague. C'est-à-dire, vous pourriez avoir du mal à être focus et à toucher la cible parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Mais est-ce que vous arriveriez à ne gérer au cours de ce mois-ci qu'un seul problème à la fois ? J'ai cette sensation que c'est comme si, quand je vois cet ensemble de cartes, c'est comme s'il y avait, par exemple, un problème dans votre vie. Quand vous l'attrapez et que vous tirez dessus, il y en a plein d'autres qui viennent avec. C'est comme si on ne pouvait pas affronter une seule chose, uniquement une seule, parce qu'il y en a d'autres qui sont reliées après. Si j'essaye de régler ce problème dans mon travail, ça va forcément gêner ma vie financière et donc ma vie personnelle et donc ça va impacter ma vie amoureuse. C'est comme si, voilà, si je touche une chose du doigt, il y a comme un réseau, c'est ce que je disais au début, il y a tout un ensemble de choses qui vont se répercuter. Alors aussi, je me demande, alors évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde obligatoirement parce qu'on ne le vit pas tous de la même manière, mais si vous avez des démarches actuellement qui sont d'ordre du légal ou de l'administratif, je n'ai pas l'impression que la chose va se résoudre ce mois-ci. J'ai comme un délai ou comme une attente, quelque chose qui ne va pas toucher au but maintenant. Si vous attendez quelque chose, même ça peut être un contrat, ça peut être un papier que vous attendez, une aide, un verdict au tribunal, j'ai l'impression que ça ne va pas venir maintenant. Il y a comme quelque chose qui est en attente où on est renvoyé. Il y a quelque chose de pas, quand je dis on est renvoyé, ça ne veut pas dire qu'on se fait virer du travail, mais on est renvoyé à une forme d'attente où le dossier n'est pas prêt, où il manque des éléments, il y a quelque chose comme si on était peut-être éventuellement retardé. Mais le cadeau de ce mois-ci, ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que c'est ? The Dream, vous n'êtes pas le premier à voir ça, mais c'est assez intéressant quand même. Je ne sais plus qui avait ça. Je crois que c'était les gémeaux. La carte du rêve. La carte du rêve, c'est intéressant parce que si on suit cette perspective-là, c'est-à-dire si on suit la vague, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire une chose précise, mais juste en gros d'y aller et puis arrivera ce qu'il arrivera, tant pis, je fais avec les moyens du bord, je lance mon énergie et je verrai où ça va. Si on y va comme ça en se disant, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à être concentré, vous n'arriverez pas à être focus ce mois-ci, donc ce n'est pas la peine. Donc, allez-y en mode sauvage. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça ne va pas trouver une solution à toutes les épines dans votre pied, mais il y a des petites choses qui, temporairement, juste ponctuellement, peuvent soudainement se soulager et peuvent trouver une issue peut-être quand même favorable. Un petit truc qui dit « Eh, ça va, ça c'est cool, ça c'est cool, c'est pas mal, ça fait du bien, ça ne va pas durer longtemps, mais il y a un petit truc qui se réalise. » Donc du coup, peut-être que vous pourriez vous retrouver quand même pas très loin des amis gémeaux, parce que je crois que c'était eux qui avaient ça, de peut-être vous associer à eux. Il y a peut-être un petit truc à faire avec des gémeaux dans le coin. Gémeaux ou sagittaires, parce que les sagittaires étaient beaucoup en rapport aussi avec la notion d'équilibre. Donc ça, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'ils avaient également la carte de l'arc à cet endroit-là. Donc peut-être que en vous mettant avec un sagittaire ou un gémeaux, vous pourriez justement arriver à obtenir un résultat qui soit assez convenable par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir. Mais encore une fois, n'attendez pas la résolution d'un problème. Votre objectif, c'est de trouver votre équilibre. Les réseaux autour de vous, les gens autour de vous peuvent vous aider à ça. Vous aurez du mal à rester concentré. Donc allez-y comme vous pouvez. Faites ce que vous pouvez de toute façon. Vous ne pourrez pas faire plus. Vous ne pourrez pas faire mieux. Donc allez-y franco. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et il y a quand même un petit quelque chose qui peut aider. Il y a quand même un petit quelque chose qui peut se résoudre temporairement mais qui peut être là pour simplement vous permettre de vous reposer et puis de dire tiens, le mois prochain, je vais peut-être pouvoir faire ce truc-là que je ne pouvais pas faire avant ou même que je n'envisageais pas avant. Donc ça, ça peut être intéressant. De même, n'hésitez pas à manifester des choses qui traînent en vous depuis longtemps. Ça, c'est la carte de la vague qui le conseille parce que la carte de la vague, c'est la conséquence de tout un mouvement qui s'est fait en amont dans la mer avant d'arriver sur les terres. Donc, c'est des choses qui se sont préparées derrière comme ça et puis qui arrivent en tremblant et voilà, l'eau se projette soudainement. Donc, toutes les choses que vous aviez à l'intérieur, c'est peut-être le moment pour que, simplement pour les laisser sortir. Voilà, en plus, verso, la vague, bon. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août.